Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve dans le cadre de cette vidéo, dans cette traditionnelle revue de marché hebdomadaire dans laquelle je vous propose des plans concrets sur des perforex, des indices, voire parfois des matières premières. Alors aujourd'hui on va faire réaliser un suivi des plans précédemment formulés sur l'euro dollar et le GBPUSD et on va parler également de l'USD Yen. Alors concernant l'euro dollar en hebdomadaire, on était revenu vers le nuage Ishimoku et on avait ce support hebdomadaire qui correspond à l'ancienne borne haute de l'ancien range hebdomadaire sur lequel on avait déjà réalisé un pullback et donc cette ancienne résistance ici est devenue depuis ce creux un support. On était donc sur support près du nuage Ishimoku et donc c'était une zone assez optimale pour rechercher des achats en swing. Maintenant si on va en daily, bon on a acheté par ici, j'avais donné le trade sur Facebook et Twitter me semble-t-il donc on a fait une belle plus-value. Moi j'ai pris, j'ai coupé, pris 100% de bénéfice à plus de 150 pips, j'ai coupé et j'envisage de rentrer à nouveau. On va voir à quelles conditions. Ceux qui ne sont pas encore en position pourront rentrer en même temps que moi sur le setup que je vais vous présenter. Alors ici on a la Kijun daily, on va la tracer, la matérialiser pour ensuite aller sur l'UT inférieure. Voici, on a cassé ce plat Kijun daily, on a réalisé un pullback dessus et clôturé au-dessus. Ce qui est plutôt encourageant pour une hausse en début de semaine prochaine. Et ici on peut tracer donc une zone de support comme ceci et on peut matérialiser également le dernier plus bas 4 heures qui nous servira de zone d'achat en 15 minutes. Voici, donc le plan est clair. On achètera un double bottom sur setup 15 minutes. Sur setup 15 minutes ou 30 minutes ou une heure selon votre méthodologie et les UT sur lesquels vous intervenez. Moi, ça sera 15 minutes. Sur setup 15 minutes dans cette zone du dernier creux 4 heures, je rechercherai des setups acheteurs pour entrer swing à nouveau sur l'euro dollar. Voilà le setup que je vous invite à suivre pour cette semaine. On va également parler du GBPUSD. Alors le GBPUSD, on avait un petit peu la même configuration, la même configuration hebdomadaire. Ici, vous avez donc, après une très forte baisse, un retour sur le nuage Ishimoku. Et un beau rebond s'était opéré sur ce nuage, millimétré ici, vous le voyez. Et ça avait entraîné la formation d'un marteau ici en hebdomadaire avec cette bougie. Ce qui était plutôt encourageant pour une continuation de la hausse et ça a été le cas. Vous voyez par contre que la hausse est un petit peu moins dynamique. Donc il faudra être un peu plus prudent et moins agressif que sur l'euro dollar. Mais je travaillerai également cette paire à la hausse. Et j'ai également fait un trade acheteur la semaine dernière dessus qui a été un peu moins profitable que l'euro dollar. Mais profitable tout de même. Là, le plan sera très simple. Je rechercherai des setups Ishimoku 15 minutes dans cette zone ici des 1.3350 et 1.34. Donc de 1.3350 à 1.34, je rechercherai en 15 minutes des signaux Ishimoku pour entrer swing à la hausse sur le GBPUSD. Enfin, on va parler de l'USD Yen. Alors l'USD Yen, vous voyez qu'on avait cassé un range mensuel qu'on a réintégré. On va mieux le voir, je pense, en hebdomadaire. Voici. Donc on a réintégré ce range mensuel et on a réalisé un pullback dessus. On est au-dessus de la quijoune hebdomadaire. Ce qui m'encourage plutôt à m'attendre à une hausse en début de semaine prochaine, puis à une baisse ensuite. On va essayer de trouver une zone pertinente. Voilà, pourquoi pas quelque chose comme ceci. On peut même la tracer un peu plus large. Ou en tout cas différemment. Voilà, une potentielle zone de short sur l'USD Yen. Ce n'est pas très joli. Voilà, une zone de short sur l'USD Yen. Je vais donc rechercher, m'attendre à un double bottom daily ici. Ce qui me permettrait donc de shorter cette zone vers les 111 sur l'USD Yen. Pour l'instant, il n'y a pas de setup particulier à attendre. Il faut tout simplement attendre qu'on arrive sur la zone qui nous intéresse, à savoir les 111 pour shorter. Comme je l'ai expliqué en début de semaine prochaine, il est possible qu'il y ait un petit rebond. On pourra éventuellement tenter des shorts un petit peu avant, vers les 110-200. Mais ça serait quand même assez agressif. Sur l'USD Yen, je préférerais vraiment attendre le niveau des 111 avant de tenter des shorts. Voilà pour les trois plans. Là, je vais matérialiser le niveau des 111, un short sur le niveau des 111 pour qu'on s'en rappelle pour la semaine prochaine. Et qu'on débriefe un petit peu tout ça. Voilà la zone de short. Le plan est clair. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il se déroule. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. A plus. Je vous souhaite une très bonne semaine.